Leçon sur la philosophie de la religion Il occupe la chaire de Fichte à Berlin et connu un immense succès. Il est né en 1770 et meurt en 1831. Kegelhardt s'opposera à son influence. Cet ouvrage est le couronnement de la philosophie d'Egel. Synthèse de l'évolution religieuse de l'humanité. Évolution aboutissant à la religion absolue, définitive. La religion chrétienne où se trouvent conciliées la religion et la raison. Le philosophe interprète ce que l'homme pieux ressent en son âme. La piété immédiate d'Egel n'a nul besoin de philosophie. L'homme est conscience éternelle car il pense, il est esprit. Sa liberté, sa volonté a son ultime centre dans la religion. A cette fin ultime reviennent toutes les autres fins. Religion comme sentiment, jouissance absolue, félicité. Son activité est la gloire de Dieu ne faisant rien d'autre que de révéler sa magnificence. Dieu est le point final de toute action. De tout vouloir. Contemplation qui manifeste la gloire de Dieu. L'image de l'absolu dans le recueillement. La foi reconnaît l'essence divine comme la vérité de ce qui existe. Ses leçons ont pour but de rechercher la nature de l'intuition, du sentiment, de la conscience, de la religion. Précepte que nous ne pouvons rien savoir de Dieu. A notre époque, ce n'est plus un chagrin, mais au contraire, la vue la plus élevée que cette connaissance ne soit pas même possible. La religion chrétienne a fait de Dieu un fantôme infini, notre science humaine, une ombre vaine. Dieu est la vérité. Considérez la connaissance de Dieu comme la plus sublime, qu'on y arrive par la foi, la révélation ou la raison. La religion constitue notre objet et a comme contenu unique Dieu. Considérez Dieu comme essence, Dieu en tant qu'esprit. Être abstrait se rapportant à lui-même. Dieu l'esprit divin qui se connaît lui-même et la religion en tant que science de Dieu. Dire « je crois en Dieu » est déjà réflexion en conscience d'une opposition au Dieu. L'action divine apparaît comme un rapport déterminé entre les intuitions et les événements, dont Dieu est le principe actif. Le domaine de l'absolu appartient à la religion. La philosophie de la religion représente la conciliation de l'infini dans le fini. Du fini dans l'infini. De l'âme avec la connaissance. La chose représentée passe pour véritable sur la foi de l'autorité. La religion chrétienne est la détermination de la vérité. Compte tenu de la connaissance pour la connaissance. Elle se trouve sous la forme d'une vérité révélée. L'attitude de laisser la religion de côté par l'indifférence religieuse est la logique qui caractérise les âmes superficielles. L'obstacle de notre époque est que la science n'est pas réconciliée avec la religion. La tâche de la philosophie de la religion consiste à faire disparaître cette scission et inspirer à la religion le courage de connaître celui de la vérité et de la liberté. La philosophie doit considérer la religion car elle a un besoin et un intérêt commun. Son objet est la vérité éternelle. Seulement Dieu est l'explication de Dieu. La philosophie n'explique qu'elle en expliquant la religion et en s'expliquant. Elle explique la religion. Quelle distinction entre philosophie et religion puisqu'elles ont le même contenu. La vérité, Dieu comme unique objet. Dans son développement, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. Dieu est le seul et unique objet de la philosophie. La philosophie est la théologie. La différence, c'est qu'en philosophie, ce qu'il y a de plus élevé s'appelle l'absolu, l'idée. Wolf l'appelle « hence chose ». Ce que nous désirons savoir, c'est l'absolu, la nature de Dieu comprise. Ce qui nous manque, c'est la représentation. L'idée est la pensée pure. L'absolu est pour nous l'objet sous la forme de sa pensée et de sa manifestation comme absolu. Ce que nous devons considérer, c'est l'être là de l'absolu en tant qu'absolu, Dieu en soi. Idée en tant qu'idée de la pensée telle qu'elle apparaît, se manifeste dans la phénoménalité infinie comme esprit. La religion est conscience du vrai absolu en tant qu'universel. Croire en Dieu, avoir un savoir précis, c'est connaître. L'Église fixe une doctrine, un contenu accepté par les croyants comme vérité absolue, comme l'essentialité. La philosophie est la connaissance par raison grâce à l'élément du connaître commun à tous les hommes. Dieu est insaisissable comme contenu concret. Dieu ne se peut saisir que comme esprit. Il s'appréhende comme Dieu en trois personnes. La trinité seule est détermination de Dieu comme esprit. Privé de cette détermination, l'esprit est un terme vide. En Seine ou Abelard ont développé la théologie en partant de la philosophie. En philosophie comme en religion, il s'agit essentiellement pour notre esprit d'acquérir un contenu, une substance, d'entrer en rapport intime avec l'intérêt suprême. Par connaître, nous entendons qu'un objet existe et aussi ce qu'il est. Ce savoir doit être complet, confirmé en philosophie. Dieu est esprit. Concret. La notion fondamentale de l'esprit est celle dont le développement est toute la doctrine de la religion. Pour examiner la connaissance, une seule voie possible, la connaissance. Gascogne qui ne voulait pas entrer dans l'eau avant de savoir nager. Notre attitude est celle de celui qui connaît l'esprit absolu et le savoir déterminé et rationnel de soi. L'esprit devient pour soi sous la forme de la représentation. Il s'ensuit que l'esprit parvient à une religion positive, à la détermination de l'existence de Dieu, et comprise essentiellement dans l'étude de la religion et de son objet. L'achèvement consiste en ce que la notion n'est pour soi parfaitement objectivée. La religion, en sa notion, est le rapport du sujet de la conscience subjective à Dieu, qui est esprit. Dans le culte se trouve la notion de la religion substantielle, qui est un. La notion de l'esprit est son savoir de lui-même. La religion est pour tous les hommes. Elle n'est pas la philosophie qui n'est pas pour tous les hommes. La religion est la manière pour tous de devenir conscients de la vérité. La vérité arrive à l'homme, sujet qui sent, représente et pense la nature de l'esprit se produit elle-même. Elle se fait pour soi, le chemin par lequel l'esprit parvient au but et dans le temps, et doit être parcouru dans l'existence. La science de la religion est une science, l'ultime en philosophie. Elle présuppose les autres disciplines philosophiques. Elle est donc un résultat. Empiriquement, nous avons de Dieu une connaissance immédiate. On réclame une raison, le lien de l'être divin. La réponse est que Dieu est dans le sentiment. Notre connaissance n'est qu'intérieur, elle est subjective. Le sentiment prend rang de raison, l'être de Dieu nous est donné par lui. Conscience que Dieu n'est pas moi, mais l'autre du moi. Négatif en soi. Le sujet est fini et Dieu, le non négatif, il est infini. La certitude est le rapport immédiat du contenu et de moi-même. Connaître est un savoir développé, c'est savoir le général aussi en sa particularité. Savoir et penser. Tout ce qui est immédiat et médiatisé. L'esprit témoigne de l'esprit. Ce témoignage est la nature propre, intime de l'esprit. La religion n'est pas introduite mécaniquement dans l'homme, mais qu'elle est dans sa raison, dans sa liberté. La première certitude est celle de la foi. Le contenu est tel que mon individualité s'y trouve, en même temps rattachée. La détermination de l'objet devient la mienne dans le sentiment. Dans le sentiment, le contenu a la forme. La détermination d'une contingence. Avec la pensée, nous nous tenons sur le terrain de la généralité. C'est dans le cœur qu'apparaît d'abord pour le sujet ce contenu. Le cœur désigne le germe. Ce contenu dépend de la raison. La volonté est rationnelle en tant que pensante. Dieu est un contenu relevant de la pensée. L'homme aime le sentiment car il y trouve son individualité, tandis que celui qui vit dans l'objet même, art ou religion, s'oublie lui-même. La vanité en appelle au sentiment. La forme du sentiment est le côté subjectif, certitude comme l'on a de Dieu. La forme de la représentation se rapporte au côté objectif, au contenu de la certitude, contenu essentiel de la représentation émis sous la forme de la pensée. La pensée véritable élève les déterminations sensibles du contenu à des déterminations de pensée générale. Pour la représentation, le fini est ce qui est. Pour la pensée, pour la compréhension, il n'est rien d'immédiat. L'animal a le sentiment de son autre. Il ressent la peur, la soif, la faim. L'objet est la négation de la conscience. Je suis le fini. L'autre est donc l'infini. La pensée spéculative n'existe que pour celui qui pense de cette manière. Le moi feint l'humilité, tandis que son orgueil ne lui permet pas de renoncer à sa vanité. Dieu se détermine en se pensant. Ce qui est vrai et ce qui est l'idée, c'est le mouvement seul. Dieu revient à soi dans le moi. Sans le monde, Dieu n'est pas Dieu. La vraie religion est celle que la religion s'engendre elle-même et qui a pour objet ce qu'est la religion. La religion est d'une manière générale la conscience de Dieu. L'histoire de la religion se rattache aux représentations divines, l'esprit absolu en son savoir et le savoir de soi-même. Dieu est la détermination de son éternité et demeure dans l'amour et sens divines. L'esprit absolu, car il ne parvient pas d'autre chose, il est de lui-même toute chose. Le résultat est de la vérité de tout. Il prouve qu'il est l'être premier. Le mouvement dans l'élévation à la religion se passe intérieurement. Cette vérité est l'idée. La religion, pensée suprême, trois moments inséparables. Le moment de la pensée, du sentiment et de la représentation. La pensée est le lieu de l'universel et ce lieu s'absorbe dans l'un, l'éternel, ce qui est en et pour soi. Dieu demeure la substance absolue. En Dieu, il n'est point de mal. Dieu est l'un. Dieu se révèle, se fait connaître. L'essence de l'esprit est d'être pour l'esprit et l'esprit n'est qu'autant qu'il est pour l'esprit. Dieu se phénoménalise, il se pose lui-même pour la conscience. Comme sa forme, l'explication de la connaissance de Dieu est médiatisée. Le fini existe donc, l'infini existe. Anselme formule la médiation par la représentation de Dieu qui exige qu'il soit parfait. L'être étant une réalité, il doit être attribué à Dieu. Le culte consiste à se procurer une jouissance suprême, absolue. Le culte chrétien renferme les sacrements, actes et devoirs ecclésiastiques. L'économie du salut et gradation d'action. Chez les païens, la conscience de leur félicité consiste dans la proximité de la divinité et dans la bienveillance des dieux. La moralité est le culte le plus vrai. La philosophie est un culte continuel. Elle a pour objet le vrai et le vrai sous sa forme suprême comme esprit absolu, comme Dieu. Dieu dans son être, Dieu est là. Le sentiment religieux dit parvenir à la représentation et à la théorie. La foi est la liberté absolue. Dans la liberté, je suis l'affirmation qui est en soi à l'infini négation. La foi est la notion du culte, la certitude de la vérité de l'esprit absolu dans sa communauté. Connaissance de soi en tant que vérité absolue, détermination de l'individualité consciente de soi. Je suis, je suis pensant. Maître Eckhart disait que l'œil avec lequel Dieu me voit et l'œil avec lequel je le vois, mon œil et son œil ne font qu'un et qu'une seule et même chose. Si Dieu n'était pas, je ne serais pas. L'éternelle histoire de Dieu et de l'humanité, du mouvement de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu se présente et la conscience la considère avec la conscience de soi-même dans l'histoire. L'individu doit réaliser en soi-même ce processus et être ainsi membre de l'esprit universel qui se manifeste. L'artiste doit représenter la vérité, de sorte que la réalité où règne la puissance de la notion est en même temps chose sensible. La philosophie a pour tâche de mettre sous la forme de la notion ce qui est sous forme de représentation, le contenu et la vérité. L'éducation s'achève en morale sociale, sa fin générale, l'état est la vraie condition de la réalité, en lui se réalise la véritable volonté morale, en lui vit en sa société. La religion est le savoir divin, la connaissance que l'homme a de Dieu et la connaissance de lui-même en Dieu. C'est là la sagesse divine et le champ de l'absolue vérité. La religion et le fondement de l'état sont une seule et même chose, ils sont identiques en et pour soi. La religion est la connaissance de la vérité suprême, cette vérité déterminée et le libre-esprit. Dans la religion, l'homme est libre devant Dieu, il se trouve compris dans la volonté divine. L'état n'est que la liberté dans le monde, dans la réalité, ce qui importe, c'est la notion de liberté. Les lois de la moralité sociale sont des règles éternelles et invariables pour le comportement de l'homme qui subsisteront aussi le temps que la religion elle-même. Cela exprime qu'on obéit à Dieu quand on obéit aux lois. Autorités et puissances qui maintiennent l'état. La plus haute moralité dans l'état se fonde sur la réalisation de la volonté générale rationnelle. Dans l'état, le sujet a sa liberté qui s'y réalise. Les revendications de la liberté sont en conflit avec les principes religieux qui exigent le renoncement. La religion et l'état sont en contradiction. La terreur a régné en France sous Robespierre. Elle a été dirigée contre ceux qui n'avaient pas le sentiment de la liberté et qui ont été suspects à cause de cette disposition. Les Français maintiennent le principe de la liberté temporelle, mais l'Église ne peut rien céder et exige une soumission sans condition. On laisse ainsi de côté la religion qui s'arrangera comme elle pourra. Elle n'est plus qu'une affaire individuelle dont l'état n'a pas à s'occuper, affirmant même qu'on ne doit pas mêler la religion aux affaires de l'état. Poser ces principes de liberté, c'est prétendre qu'ils sont vrais car ils s'attachent, ils se rattachent à l'intime conscience de soi de l'homme. La confirmation ramène à la connaissance de la vérité absolue qui est l'objet de la philosophie. Seule, l'ultime principe, l'objet suprême, c'est Dieu. Égale, leçon sur la philosophie de la religion, première partie, notion de la religion. Merci.